bonjour à tous donc voilà il s'agit en fait de la troisième vidéo publié avec voix j'ai comme je disais dans une précédente vidéo pour mon départ la chaîne est silencieuse si vous la connaissez ou si vous ne connaissez pas il ya beaucoup de choses dans cette chaîne ça peut être des dessins des let's play de jeux des moments donnés où je filme la nature il ya en fait il ya vraiment beaucoup de choses mais il ya bien une chose qui avait passé la question de la voix récemment j'avais fait une sorte un peu d'essai où j'avais publié en fait une vidéo entre guillemets d'avis critique sur le tome 107 de one piece avec voix justement et qui avait eu d'ailleurs et je vous remercie des bons retours puis une deuxième vidéo justement de critiques de quoi d'avoir ou en tout cas de ressentis partagés et j'ai publié récemment un très courte vidéo de quelques mots que j'ai écrit sur 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 ce jeu et puis hier m'est venue une idée comme vous le savez c'est une chaîne expérimentale et très clairement qui a un lien avec un aspect créatif des choses et c'est une chaîne aussi qui revendique une sensibilité à l'art c'est clairement une chaîne qui sera pas toujours compris par tout le monde un jour quelqu'un m'avait demandé c'est quoi le concept de cette chaîne à dire vrai je ne sais pas et c'est très bien ainsi on dira que je fais ce qui me parle et que j'ai envie de partager des personnes à qui ça ne plaît pas évidemment voilà n'ont pas à liker n'ont pas commenté vous abonner au final mais en revanche c'est vrai que j'avais sûrement une frustration de pas tout d'abord j'ai envie qu'elle marche davantage et puis il y avait une frustration peut-être que je ressentais par cette forme de silence que j'imposais ou que je m'imposais même si je peux écrire des postes via l'onglet communauté etc etc et donc du coup hier j'ai eu cette idée finalement de vidéo un peu ASMR en tout cas en chuchotant finalement qui me va beaucoup mieux parce que ça correspond beaucoup plus à mon régime de présence très clairement si j'aimais l'idée de me filmer ou de parler fort je le ferais mais en fait ça me parle pas et en même temps je pense que j'ai des choses à dire donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cet équilibre là dans cette parole un peu plus basse qui cherche peut-être aussi à moi ne pas me mettre en avant moi mais mettre en avant les oeuvres donc j'ai publié cette première vidéo ASMR où je lisais une quatrième découverture d'un livre que j'aime beaucoup actuellement que je lis là qui s'appelle notre part de nuit je crois de marina Enriquez si je ne dis pas de bêtises attendez je vais vérifier l'écrivaine s'appelle Mariana Enriquez le livre s'appelle notre part de nuit je crois que j'aime aussi cette idée un peu récente de la chaîne je crois que j'ai pas envie d'avoir une chaîne lisse se dire parfaite où tout est bien calculé là vous voyez j'aime l'idée de pouvoir me lever et d'aller vérifier quelque chose que tout soit pas toujours en ordre en fait parce que je crois que c'est pas ma manière de faire ni de penser je suis pas quelqu'un de linéaire et d'ailleurs les jeux vidéo que j'aime souvent quand même une part de liberté et du coup je voulais dire quelques mots sur ce code à mon sens c'est un jeu assez marquant en tout cas c'est un jeu qui m'a marqué c'est un jeu de 2018 développé par sony santa monica studio et c'est un jeu tout d'abord il faudrait peut-être parler de son trailer parce que quand il a été présenté à l'E3 moi personnellement je m'attendais pas à c'était une claque graphique en fait très clairement et un peu comme le spider-man voilà on voyait de quoi était capable la playstation 4 et un peu finalement comme un last of us playstation 3 c'était un jeu qui montrait de quoi était capable une exclusivité sony mais au delà de ça il portait aussi en lui le défi d'un remake le défi de d'ailleurs je me demande si c'est pas un reboot je confonds peut-être c'est un reboot en fait je me trompe le défi du reboot comme Tomb Raider au fond on se dit on se sert du monde original mais en même temps on va ailleurs quoi on crée quelque chose de nouveau et il était porté par un directeur créatif Corey Barlog un type assez extraverti assez sanguin en tout cas qui semblait pris par une forme de nécessité de proposer quelque chose quelqu'un aussi qui semblait se revendiquer du sima de George Miller le créateur de Mad Max au niveau des films et voilà on avait un univers au fond qui était extrêmement qui était impactant en fait je trouve qu'on avait un jeu qui ressemblait pas aux autres à la fois il faisait penser à des jeux d'avant à des choses de l'exploration du level design de Tomb Raider mais en même temps il y avait clairement quelque chose de nouveau il y avait quelque chose de puissant il y avait quelque chose de nerveux le coup de bouclier le lancer de hache il y avait quand même une certaine puissance de gameplay et il y avait aussi finalement ce pub cette zone centrale qui créait un jeu semi ouvert en fait on n'est pas dans un jeu à monde ouvert mais on n'est pas dans un jeu à couloir et le jeu se déployait comme ça avec sa technique sa mise en scène ses personnages et puis surtout je crois qu'on faisait corps avec la manette il y avait vraiment quelque chose des coups des impacts et aujourd'hui un jeu comme ça bah voilà en fait il se trouve à 15 euros quoi même moins et c'est comme un jeu qui dure au moins une bonne trentaine d'heures quoi donc voilà c'est un jeu à mon sens dont je voulais parler parce que c'est pas si fréquent pour ma part je trouve de trouver des jeux dont je me sens proche dans le gameplay là il y a vraiment quelque chose je vous parlais de l'aspect pas très lisse que je voulais créer au niveau de la chaîne parce que au fond quand on y pense une chaîne youtube ça peut très vite devenir une sorte d'usine où on a ces vidéos les unes à la suite des autres il n'y a pas tout est clair tout est net tout est carré et moi ça c'est pas ce qui me parle dans la création et je trouve que dans God of War il y a quelque chose qui est à la fois qui est carré parce que voilà le game design il est clair il est net mais en même temps il y a quelque chose qui déborde un peu il y a quelque chose c'est pas que le jeu est violent en soi c'est qu'il y a surtout quelque chose de pour moi c'est un jeu matière il y a quelque chose qui travaille la matière dans le jeu et dès le début le jeu commence comme ça Kratos est face à un arbre et il cherche à l'abattre et le joueur est obligé par la manette par la gâchette de sentir cette rage du personnage il y a tout de suite quelque chose comme ça dans ce jeu c'est un jeu où on sent les corps c'est un jeu où on sent les impacts et puis il y a cette dynamique du plan séquence quoi c'est à dire que le plan séquence est là de bout en bout et voilà c'est vraiment une aventure après le jeu n'est pas parfait très clairement comme je l'avais dit dans la première vidéo critique je lui mettrais un 7 ou 7,5 sur 10 mais à mon sens c'est clairement une bonne note et c'est un jeu qui laissera plus tard la place à Ragnarok qui à mon sens est encore meilleur pour d'autres raisons pour des raisons que n'a pas God of War 2018 pour des raisons sûrement plus dansées j'avais d'ailleurs lu un créateur du jeu parler de ça, de la danse au sein de Ragnarok mais encore une fois ça suit à quelque chose du gameplay qui est extrêmement intéressant donc voilà je voulais vous parler de ce jeu qui à mon sens est un jeu vraiment intéressant un jeu à faire, un jeu sûrement trop long mais en même temps quel plaisir de le faire et de le parcourir il y a des choses aussi scénaristiques qui me plaisent moins des choses de choix de design, de caractère design mais je dirais quand même que l'émotion l'emporte le plaisir de jeu et c'est un jeu, si je ne l'avais pas fait, j'aurais eu une hâte, c'est d'y jouer et quand il était sorti d'ailleurs j'avais la crainte de ne pas pouvoir y jouer et qu'il m'arrivait un accident et que je rate quand j'avais vu le trailer, c'était rare de ressentir ça j'avais genre vraiment envie d'y jouer, vraiment, j'avais envie de prendre la manette et d'y jouer et pas que de regarder les trailers quoi, vraiment d'y jouer, de prendre part à l'aventure et très clairement ça c'est bon signe c'est même très bon signe, je dirais donc voilà, merci Santa Monica Studio la vidéo est très clairement une exclusivité forte de la PlayStation 4 allez, bonne journée à tous, à bientôt